Nous allons tester ici un programme beaucoup plus élaboré permettant de suivre une ligne noire et de réaliser des virages à gauche ou à droite. Nous utiliserons les capteurs suiveurs de lignes sous le robot. Ce sont des capteurs infrarouges. Ils vont mesurer en fait la couleur de la route. Cette couleur sera transformée en une valeur numérique. Et nous allons stocker cette valeur dans une variable, une variable qui va s'appeler route, que nous avons créée. Voici le programme permettant de suivre cette ligne. Nous allons détailler son élaboration. Ici la commande pour pouvoir télécharger le programme dans la carte Arduino. Ensuite, une commande permettant de choisir le moment le robot se met en route lorsque le bouton du Embo est pressé. Ensuite, une boucle soit répétée indéfiniment ou alors éventuellement, une boucle permettant de répéter une commande jusqu'à ce que ce même bouton soit pressé, ce qui permettrait d'arrêter le robot. Je propose toujours une petite pause d'une seconde quand même pour avoir le temps de poser le robot à l'endroit où on veut et le mettre en marche. Ensuite, une boucle, si-sinon, où nous allons interroger nos capteurs infrarouges et vérifier s'ils mesurent du noir ou du blanc. Le noir correspondant à la route et le blanc correspondant au côté. La variable route ici va être comparée à une valeur qui sera mesurée par le capteur. Pour ce faire, il faut affecter à cette variable, ici, la mesure réalisée par le capteur du robot Embo. Cette mesure s'appelle l'état du suiveur de ligne. Le suiveur de ligne peut prendre trois valeurs. Zéro correspondant, en fait, aux deux capteurs sous le robot mesurant du noir. Un correspondant au capteur de droite du robot mesurant du blanc. Donc, logiquement, nous arriverons sur un virage à gauche et on va demander au robot de tourner à gauche. Deux, correspondant à l'inverse un virage à droite, car le capteur de gauche du robot mesure du blanc et la valeur numéro 3 correspondraient à la mesure de blanc par les deux capteurs suiveurs de ligne. Ici, mon objectif va être de vérifier si le robot est dans le noir, de lui demander tout simplement d'avancer à la vitesse de 100. Sinon, par exemple, de s'arrêter. Au premier virage, ici, dans le programme que je viens de générer, le robot s'arrêtera. Vous avez tous remarqué, évidemment, que je n'ai pas affecté l'état du suiveur de ligne à la bonne variable. Il faut bien sûr ici choisir ma variable route. Pour que ce soit bien la bonne variable qui soit comparée, comme on peut le voir dans le programme ci-dessus. La raison pour laquelle j'ai trois variables ici créées, parce que j'ai préparé mon programme pour plus tard être capable de mesurer un obstacle et éventuellement pouvoir choisir la vitesse dans une variable, celle-ci n'étant pas forcément très utile. Je vous laisse regarder sur la vidéo le résultat de ce programme. Le robot qui suit une ligne et réalise des virages à gauche et à droite. ... ... Sous-titrage ST' 501